Nadis, très malheureusement, est en train d'être tranquillement conduit à Golgotha, au crucifix. Pas pour être comme Jésus, mais pour remplacer le criminel que Jésus avait acquitté. C'est comme ça. Et nous avons avec beaucoup d'attention, beaucoup de satisfaction, suivi l'interrogatoire qui vient d'être mené, parce qu'il a permis de répondre à des questions que Nadis avait refoulées quand il était question de nous. Sa crise de colère est née de sa propre maison. Il est mis en embarras par ses propres avocats. C'est un homme qui n'avait pas le sens du devoir, qui n'avait pas l'intelligence du pouvoir, et qui ne savait pas ce pourquoi il avait été établi, et qui a fait la confession qu'il était un homme inexpérimenté. Mais le peuple de Guinée est un peuple majeur. Idéologiquement, politiquement, en tous les domaines, il est mature. Et qu'on ne vient pas à la présidence par essai. Eux, ils croyaient que nul ne savait ce qu'inintelligemment il avait bâti. Il fallait réserver. Vous voyez, une première explosion qui le met hors chaos déjà. Il y a d'autres explosions que Toumba nous a demandé de lâcher. Elles viendront parce que nous savons que c'est le premier tour. Il y aura le second. Il y aura la confrontation. Il y aura la plaidoirie. Oui, il y a trop de choses que nous ferons savoir au peuple de Guinée au sujet de l'homme. Mais déjà, il est en difficulté. Je n'avais pas voulu reprendre son âme pour que les choses se sachent. Ça va se savoir. C'est ça. Merci.